Alors chers amis, déjà quel bonheur d'être à vos côtés aujourd'hui. Je suis maire d'une petite commune rurale et c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan en 2012, lors des présidentielles où je l'avais parrainé. Agricultrice en pleine crise du lait à l'époque, c'est le seul qui nous a écoutés, nous agriculteurs, et qui a pris conscience de ce que nous vivions. Ils ont été nombreux à défiler en expliquant qu'ils ne sont pas les agriculteurs sur le bas-côté, mais je peux vous dire qu'à l'époque on était encore à peu près 90 000 exploitations laitières, on doit être autour de 56 000 aujourd'hui, et dans 4 ou 5 ans on sera certainement plus que 30 000. L'agriculture, comme beaucoup de métiers, a connu suicide, burn-out et cessation d'activité. Et c'est vrai que le combat des Gilets jaunes a rejoint vraiment la dynamique que nous on a connue à l'époque, parce que qu'est-ce que demandent les Français ? C'est simplement de vivre de leur métier. C'est de vivre épanouis auprès de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Les politiciens n'ont pas changé, malheureusement. Et ils vous expliquent, quand ils viennent sur les exploitations, quand ils viennent auprès des entreprises, donc c'était le lait à l'époque, c'est aujourd'hui dans les sucreries, donc ils arrivent et réunissent les élus locaux, et les élus locaux viennent avec leur écharpe bleu-blanc-rouge, donc là je leur explique, c'est un peu tard. Parce que ces mêmes responsables politiques, ce sont ceux qui organisent les tables rondes, mais qui ont voté la fin des quotas, qui ont voté la dérégulation des marchés, et ils vous annoncent aujourd'hui la catastrophe. Je me suis battue aussi, au côté Nicolas Dupont-Aignan, contre la loi NOTRe. Et c'est vrai que nous, élus ruraux, nous nous sentons dépossédés par ces grandes agglomérations. Alors, moi, l'intercommunalité, c'est 27 000 habitants, mais c'est 59 communes. Et je leur dis, à mes élus locaux, qu'ils continuent à soutenir des élus, des représentants, qui ont voté à l'unanimité la loi NOTRe. Il faut oser en politique. Quand je me suis présentée à la tête de la présidence de l'intercommunalité, on va parler des sondages, moi-même, mes soutiens m'ont regardée en me disant, mais elle n'y arrivera jamais. Parce que vous savez, en politique, il y a toujours l'élu, il y a un grand E, celui qui, évidemment, sera élu. Et c'est vrai que, alors, j'avais deux détours, j'étais jeune, alors bon, à 40 ans, mais bon, en politique, dans le monde rural, on est jeune. Et puis, une femme. Mais c'est vrai que j'ai osé le faire, et j'ai battu un conseiller départemental républicain, qui était gagnant dans tous les sondages. Il faut s'engager en politique. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas de facilité. Nous devons nous mobiliser. Alors oui, je n'étais pas d'accord avec le choix du second tour lors de la présidentielle en 2017. Et quand on n'est pas d'accord, on se met en retrait. C'est ce que j'ai fait. Mais on en a fait des campagnes. J'aperçois Jean-Philippe Tanguy, Nicolas Caldrix, législatives, régionales, les européennes de 2014. Il ne faut jamais rien lâcher. Être élu, c'est agir. Agir pour l'intérêt général. C'est du concret, c'est des projets. C'est avoir une vision. Je viens d'un territoire où nous savons ce que c'est que la paix, la liberté. Isini Oma Intercom, c'est Isini sur mer, la gastronomie, le beurre, la crème. C'est aussi Oma, Oma Abitch. Et nous sommes fiers d'avoir réussi aussi la réconciliation des peuples. Et ce n'est certainement pas l'Union Européenne de Juncker qui nous permettra de garder cette paix, cette liberté des peuples. Alors prenons de la hauteur lors de cette élection. Pensons à l'avenir de notre pays. Parce qu'il ne se joue pas dans un duel. Macron-Le Pen. Il faut qu'on en sorte. C'est ce qui divise justement les Français. Les Français ne se parlent plus. Et c'est bien dommage. C'est le communautarisme. C'est le lobbying qui l'emporte. Debout la France et le CNIP ont 23 partis partenaires au niveau européen. Et c'est là-bas que nous peserons. C'est là-bas qu'il faut que nos députés européens nous défendent. Alors peu importe notre accent, notre religion, notre sexualité. Ce qui nous unit, c'est l'amour de la France au cœur d'une Europe épanouie. Alors devant les tentatives d'intimidation, devant les tentatives de déstabilisation, ne lâchons rien. Soyons debout, toujours debout. Vive la République et vive la France. Sous-titrage ST' 501